Yo les gens alors à votre avis si je lâche cette partie là de l'objet est ce qu'il va tomber Bon allez on va regarder comment on peut en fabriquer un J'ai fabriqué ce petit objet qui est un objet qui utilise ce qu'on appelle la tensegrité en fait qui est un espèce de phénomène où la gravité entre guillemets va s'équilibrer via des petites ficelles c'est à dire qu'il n'y a pas de trucage, c'est pas de la magie on les voit ces petites ficelles ici là j'ai mis des petits bouts de de nylon en fait c'est du fil nylon qui permet de maintenir ça et en fait en gros on arrive à entre guillemets annuler les forces en fait par rapport à par rapport à la gravité donc ça c'est un objet que j'ai fabriqué moi même et c'est dans le cadre du concours qu'a fait Eliox sur sa chaîne donc si vous connaissez pas je vous mettrai le lien de la chaîne d'Eliox elle parle de l'impression 3d de petits objets de bidouille d'électronique récité etc enfin fait plein de trucs super intéressants donc vraiment si vous connaissez pas encore franchement allez-y c'est c'est vraiment super et donc elle a décidé de faire un petit concours où on pouvait participer pour créer nous même notre notre objet de tensegrité et donc moi c'est celui-ci que j'ai voulu faire et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous montre comment j'ai fait pour pouvoir le fabriquer j'ai commencé par regarder un petit peu ce qui se faisait sur internet j'ai essayé déjà de comprendre l'objet comment il fonctionnait parce que c'est vrai que c'est un peu déroutant cet objet qui tient entre guillemets en équilibre en évitation pour le coup voilà c'est un peu surprenant donc déjà essayer de comprendre comment il fonctionne une fois que j'ai réussi à comprendre comment il fonctionnait je suis allé voir des exemples des choses qui existaient et je me suis dit que je pouvais essayer de créer le mien la plupart des objets sur ce sur ce principe là vont fonctionner avec un seul fil au centre et généralement trois autres ou quatre autres autour qui vont essayer de rétablir l'équilibre j'ai essayé de partir sur un objet où il y aurait deux fils au centre et deux sur les extrémités je me suis dit pourquoi pas je pense que ça peut fonctionner donc j'ai voulu tester ça alors aujourd'hui contrairement à d'habitude ce qu'on va faire c'est qu'on va faire tout dans la même vidéo c'est à dire que je vais vous montrer la petite partie modélisation et aussi le montage de l'objet en 3d je vais pas faire ça en deux vidéos comme je fais habituellement sur la chaîne tout simplement parce que l'objet ou la partie modélisation de l'objet et la partie 3d est vraiment très simple donc je commence par un petit peu de modélisation sur mon logiciel comme d'habitude le logiciel que j'utilise c'est Maya je vous explique pas un tuto sur comment modéliser avec ce logiciel là mais plus encore une fois une démarche une réflexion qui est prémarché pour tout type de logiciel donc de ce que j'ai pu comprendre de mon objet de ce que je souhaite avoir grosso modo c'est quoi c'est deux disques un au dessus un dessous donc je modélise un disque ensuite je génère un anneau je vais faire à peu près de la même dimension que mon disque de base c'est à dire à peu près le même rayon je vais ensuite rajouter les subdivisions qu'il faut pour avoir pareil une bonne définition et pas avoir quelque chose de trop trop saccate et trop crénelé en fait avec les polygones qui sont qui sont visibles je vais augmenter un petit peu aussi son son volume son diamètre en fait pour qu'il soit un peu plus épais et je vais ensuite faire une rotation à à 180 degrés pour le dresser en fait tout simplement à la verticale je fais ensuite une opération boolean pour pouvoir séparer mon objet en deux parties et du coup supprimer les polygones qui sont en bas du disque qui ne me servent à rien ensuite donc mon objet je vais le prendre et le dupliquer pour pouvoir créer la deuxième partie en fait donc je vais faire ensuite une rotation à 90 degrés donc une fois que mon deuxième anneau en fait a été coupé par le par le haut je vais faire une rotation de 30 degrés d'un côté et 30 degrés de l'autre en fait donc d'un côté ça va être 30 degrés de l'autre côté ça va être moins 30 pour pouvoir créer ce petit décalage en fait sur sur les deux deux anneaux qui vont servir de support et ensuite pour que tout soit bien aligné je vais mettre ces deux objets là dans un groupe et faire tourner l'ensemble de 30 degrés pour compenser en fait la rotation que je vais mettre par rapport au centre de l'objet et voilà mes deux anneaux qui vont pouvoir s'aligner sur celui qui va être de l'autre côté je sélectionne ensuite la moitié des faces du dessous de mes anneaux et je vais faire une extrusion du coup vers le bas pour pouvoir créer en fait la petite partie qui va pouvoir s'emboîter sur mon disque ce qui me servira en fait de pouvoir créer l'empreinte tout simplement et savoir à quel endroit les placer les maintenir un petit peu et c'est avec ça aussi que je pourrais du coup mettre un petit point de colle pour que ça pour que ça tienne et pour terminer du coup je génère des cylindres qui vont faire à peu près 1 millimètre de diamètre ils vont me servir à faire une opération boolean sur mes objets et ça me servira tout simplement à faire passer le petit fil de nylon pour pouvoir faire tenir l'ensemble donc j'ai besoin de percer les deux demi cylindres et les disques donc ça avec l'opération boolean comme d'habitude et ça sera tout pour le la modélisation 3d alors comme toujours j'utilise pour imprimer mon objet ma Creality Lender 3 pro j'ai utilisé le logiciel cura pour faire la découpe et donc voici le résultat de l'objet donc j'ai séparé les parties c'est à dire que j'ai imprimé des petits supports à plat sur le plateau d'ailleurs je ne les ai pas imprimés droit je les ai mis à plat c'est vrai que ça sera pas tout à fait cylindrique mais après juste un petit coup de ponçage et franchement on voit pas la différence et ensuite pour les plateaux pratiquement pas de retouches j'ai dû peut-être un poil gratter pour refaire le trou parce que les petits trous que j'avais fait que j'avais prévu était légèrement bouché mais sinon sinon vraiment ça le fait alors là pour couler les les petits supports on voit que j'utilise directement de la superglue sachez le je les pas filmé mais avant d'y aller à coup de superglue j'ai fait des tests pour voir si ça si ça va pas trop bouger avec de la pata fixe vaut mieux éviter quand on fait des projets comme ça d'aller tout de suite à la superglue et en version finale parce que si a besoin de revenir en arrière ou fait une retouche c'est foutu et je sais de quoi je parle parce que sur un autre projet j'ai vraiment foiré pas mal de plastique de fils d'impression pour rien quoi donc donc voilà donc sinon voilà juste un petit coup de superglue pour faire tenir les supports et ça le fait très bien et ensuite il faudra bien bien laisser sécher quand même pour éviter que ça que ça bouge un petit peu et on passera au passage du fil nylon je vous parlais tout à l'heure de prototype et ben je profite du coup que la pièce est en train de sécher pour vous le présenter donc voilà le prototype c'était c'était ça la première version que j'ai imprimé donc vous voyez que j'ai préparé tout plein de trous parce que je savais pas à quel endroit le fil pouvait passer de façon équilibrée j'avais quand même une idée mais je me suis dit que je vais préparer tous les trous comme ça moi il n'y aura pas de souci si j'ai besoin de changer je pourrais j'ai fait ça avec le fil nylon que j'ai collé vite fait par en dessous avec une colle pas très forte cette fois ci pour pouvoir pareil revenir en arrière si besoin et j'ai pas fait de nœud je le tiens juste à la main mais c'était pour voir l'idée si ça pouvait fonctionner donc voilà le principe du prototype et aussi évidemment voilà j'ai fait ça avec on voit il ya deux couleurs de plastique il y a une définition qui n'est pas terrible et l'objet qui est en tout petit pour éviter de bouffer trop de plastique bon à présent ça y est tout est sec on va pouvoir commencer à passer notre petit fil nylon sur les trous qu'on voit juste ici donc il y en a sur sur chacun des supports comme on les avait placé sur la modélisation jusque là il n'y a pas de souci tout correspond je vais du coup prendre ce fil nylon et le faire passer dans le dans le trou et préparer un nœud alors j'ai pas fait de nœud particulier un nœud c'est assez classique je sais qu'il existe peut-être un autre nœud mais là j'ai pas j'ai pas voulu trop me prendre la tête avec ça bon alors j'ai fixé déjà la première branche le premier support je vous cache pas que ça n'a pas été super simple vraiment j'ai un petit peu galéré et il a fallu que je sorte la petite pince de précision pour choper le le fil ça glisse un petit peu du mal à serrer bref j'y suis arrivé c'est faisable c'est pas non plus impossible maintenant il va falloir que j'attache la deuxième branche du support donc là on voit que je sors le pied à coulisses c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait il faut que ce soit quand même assez précis tout simplement parce qu'il faut que j'ai exactement la même longueur de fil d'un côté et de l'autre étant donné que j'ai deux deux branches qui soutiennent au milieu il faut que ce soit exactement la même longueur donc pour ça je prends le pied à coulisses et je mesure combien de longueur j'avais sur ma première branche la première j'ai fait ça à l'oeil j'avais pas de soucis j'avais pas de contraintes particulières par contre la deuxième comme il faut la même longueur je prends pied à coulisses donc là je mesure j'ai une valeur il me semble de 18,8 alors ça c'est très pratique ce genre de pied à coulisses avec l'affichage digital comme ça ça c'est plutôt pratique et donc il me suffit de reprendre cette même longueur là sur le second sur le second support donc j'ai fixé déjà le fil sur une des deux branches je mesure ma longueur je vais faire un petit marquage au marqueur indélébile sur mon fil nylon ce qui m'indiquera à quel endroit je dois faire le nœud et je vais faire un nœud mon nœud va pouvoir passer quand même à travers le trou mais ça me servira de repère pour savoir à quel endroit il va falloir que je bloque et que je serre le tout donc mes deux fils du milieu sont en présent attachés sur mes supports et on voit déjà que l'effet fonctionne presque en fait c'est à dire que là si je commence à le soulever et que je le maintiens légèrement avec les doigts on voit que bah il suffirait pas de grand chose pour que ça tienne en équilibre on va passer maintenant du coup à la dernière étape qui va être de faire passer le fil sur les deux trous des extrémités pour ça il me suffit juste du coup d'attacher mon fil nylon sur un des deux supports j'y fais un nœud et je tire mon fils sur le support du dessous et j'ai plus qu'à tirer et regarder déjà juste en tirant comme ça on va avoir la tension qui se crée et la plateforme qui va pouvoir se lever et déjà tenir en équilibre c'est à dire que là ça tient déjà en équilibre juste avec trois points trois fils et celui je suis en train de tenir à la main donc ça me permet aussi de pouvoir déterminer la longueur de fil que je vais avoir besoin prendre un petit repère et bloquer le tout à cette longueur là je vais ensuite effectuer exactement la même opération mais sur le le passage de l'autre côté en fait à l'opposé donc je vais avoir ma longueur qui sera déjà plus ou moins prédéfinie par le premier fil qu'on avait fait passer il me suffira juste de faire en sorte qu'il soit bien tendu et à peu près équilibré et avoir les plateformes qui soient plutôt droite je fais un noeud au dessus et un autre en dessous et normalement le tout devrait tenir à peu près correctement et voilà notre objet une fois terminé qui est un air de de lévitation en fait avec ses petits fils nylon c'est vraiment très intéressant je trouve comme comme système alors ce qu'il faut avec ce genre d'objet en plus c'est que ça tient dans les deux sens aussi bien à l'endroit qu'à l'envers on peut même le pencher sur le côté ça tient aussi c'est vraiment vraiment surprenant et on peut même poser un petit peu de poids dessus alors le mien il est un poil mal équilibré on le voit que c'est légèrement penchant mais mais bon ça fait ça fait la blague avec un petit coup de réglage et franchement c'est parfait et on pourrait même voilà poser quelques petits objets dessus donc après peut-être pas pourquoi imprimer un objet personnalisé ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo alors si le fichier vous intéresse et que vous souhaitez vous aussi l'imprimer sur votre imprimante 3d je vous mets les liens dans la description pour aller télécharger ça sinon ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et moi je vous dis tcho à la prochaine je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la prochaine